Maintenant, mesdames, messieurs, vous êtes toujours en direct du vice du Bourget pour une nouvelle rencontre avec notre journaliste Inès Kejah. Bonjour. Et son invité Valérie Royard. Bonjour. Grande reporter et créatrice de l'agence Cepium. Je laisse donc la parole à Inès pour en savoir un peu plus sur le rôle de globe reporter à la COP21. Merci beaucoup Chabot. Nous allons donc commencer cette interview et poser notre première question à Valérie Royard. Madame Valérie Royard, vous êtes tous les jours à la COP21. Que faites-vous dans cette COP21 ? Eh bien, j'essaie de récolter des informations pour faire sortir ces informations en dehors des murs de la COP21 et donc de pouvoir les transmettre. En l'occurrence, exceptionnellement pour moi, pas à des habitants ou à des lecteurs ou à des auditeurs ou à des téléspectateurs, mais à des classes, puisque je travaille là pour Globe Reporter, qui est une association d'éducation aux médias. Et donc, les reportages que nous faisons, nous les adressons à des classes au Canada, en Roumanie, en Turquie, au Liban et en France. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule la COP21 ? Comment est-elle organisée et quelle est l'ambiance du site ? Alors, je vais avoir du mal à vous expliquer tous les détails, car la COP21, c'est environ 40 000 personnes et 3 000 journalistes. Donc, je ne connais pas le planning et l'organisation de tous. Disons que, globalement, très dans les gros traits, il y a ce qu'on appelle une conférence plénière qui s'est déroulée au début de la semaine avec tous les chefs d'État. Donc, il y avait 152 chefs d'État et de gouvernement. Et une fois qu'ils ont tous parlé, qu'ils ont donné tous les grandes orientations, ce sont des petites commissions, l'une sur l'air, l'une sur l'eau, l'autre sur la pollution, l'autre sur les déchets, qui se réunissent et qui négocient entre elles. Et ça aboutit à un texte qui a été présenté ce matin même. Et ce texte-là, maintenant, va être renégocié entre diplomates. Alors, toutes les salles ne sont pas ouvertes aux journalistes. Il y a un petit groupe de journalistes qui a accès à un certain nombre de salles. Et puis, la grande majorité a malheureusement assez peu accès aux salles. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est que chaque journaliste, grosso modo, a sa délégation par pays. Et donc, généralement, les Canadiens vont voir la délégation canadienne. Les Camerounais vont voir la délégation camerounaise. Les Français vont voir la délégation française. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des informations. Que pouvez-vous nous dire à propos du réchauffement climatique dans le monde ? Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux, beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est sûr, comme vous le disiez tout à l'heure, votre invité, rien ne sera résolu après la COP 21. Vous savez que la perspective d'une augmentation seulement de 2 degrés en 2100 est un objectif qui est pratiquement inatteignable. Ce sera très, très difficile d'y arriver. C'est pour ça que cette COP 21 est si importante. C'est parce qu'il faut que tout le monde, tout le monde y mette du sien. Sinon, on dépassera largement, largement les 2 degrés en 2100. Et quand bien même on arriverait à contenir, à réussir à tenir cet objectif de 2 degrés, de toute façon, ce n'est pas tout à fait sûr qu'il n'y aura pas des changements. Enfin, il risque quand même d'y avoir des changements très importants. Cette limite de 2 degrés, elle a été fixée parce qu'au-delà de 2 degrés, on ne peut même pas calculer l'ensemble des effets sur la planète. Voilà, c'est cette limite des 2 degrés. C'est ça. Jusque là, on peut à peu près modéliser et savoir à peu près ce qui va se passer. Au-delà, on ne sait pas trop. Au niveau de l'environnement, quel est pour vous le plus gros problème ? Le plus gros problème, je pense que c'est l'air parce que c'est celui dont on a besoin pour vivre. C'est celui qui est immédiatement perceptible quand on va dans des pays moins riches ou des pays en guerre parce qu'on oublie que la guerre, ça a des effets absolument catastrophiques sur l'environnement et sur la qualité de l'air. Pour avoir beaucoup voyagé dans les pays d'Asie, des capitales par exemple comme Kaboul en Afghanistan, comme Katmandou au Népal, comme Manille aux Philippines ou Pékin, on parle beaucoup de Pékin en Chine. C'est, voilà, on ne voit pas le ciel. C'est un espèce de ciel tout gris, mais ce n'est pas qu'il va pleuvoir. C'est juste qu'il y a beaucoup, beaucoup de pollution de l'air. Après, il y a l'eau aussi, l'accès à l'eau propre qui est quand même quelque chose de très, 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 très important et qui nous concerne tous parce que même ici dans les pays développés, un jour, on peut manquer d'eau. Avez-vous trouvé des informations à propos des négociations du Liban ? Alors, les négociations du Liban en particulier, non, parce que quand on rencontre des membres, des délégations, ils ont l'absolu. Si on peut obtenir une interview, c'est en nous s'engageant à ne pas poser de questions sur les discussions en cours. Il faut vraiment avoir des contacts très particuliers avec les gens pour avoir un petit peu plus d'informations. En l'occurrence, là, en rencontrant l'un des membres de la délégation libanaise, on n'a pas parlé des négociations. Elle nous a quand même dit que c'était quand même pour l'instant quelque chose de très difficile. Mais de toute façon, dans ce type de négociations, c'est généralement le dernier jour, à la dernière heure, qu'on arrache les dernières concessions. Donc, je pense que toute la semaine, là, on ne va encore avoir que des informations assez floues. Et puis, très négatives, disant, oh là là, ça ne se passe pas bien, parce que c'est une façon de mettre la pression. Et puis, on espère qu'à la fin de la semaine prochaine, il y aura quand même un accord. Vendredi, les choses sont en train de remonter peu à peu vers cette grande plénière. Donc, vendredi, on aura la grande plénière, à nouveau. Et puis, en fonction de ce qu'il y aura dans le texte, la plénière va redonner des mandats à toutes ces petites instances pour continuer le travail. Un mandat très précis, avec une direction très précise. Alors, il y a toujours des rumeurs, il y a toujours des gens qui disent que, comme ça fait 4 ans qu'on essaye d'arriver à ce texte, et qu'on n'a pas pu, il y aura un texte qui sortira de quelque part, probablement des pays les plus influents. Et on ne saura, enfin, ce ne sera pas le résultat du travail des partis, de tous les pays. Mais officiellement, le texte sur lequel on doit négocier doit être un texte produit par les partis, par les pays, qui sont des partis à la Convention de Cadre des Nations Unies. Merci beaucoup pour cette projection, Valérie Roard. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site qui s'affiche à l'écran. Madame Roard, pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Parce que je trouvais que, justement, il était assez symptomatique de la difficulté qu'on a de savoir ce qui se passe dans les réunions. Et là, elle nous expliquait exactement, parce qu'on parle de la COP21, mais on oublie qu'il y a des négociations avant, qu'il y a des négociations... Enfin, elle explique bien, justement, comment se déroulent toutes les négociations par grandes commissions, puis petites commissions thématiques. Et puis, ça remonte vers les grandes conférences. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai choisi cet extrait. Merci. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, Madame Roard. Comme vous l'avez constaté, nous avons un magnifique décor derrière nous. Nous remercions l'association Cartooning for Peace d'avoir contribué au décor de notre émission par son exposition « Dessins pour la paix » que notre lycée accueille en ce moment. Merci et au revoir.